Musique Champion du monde en double mixte, champion d'Europe en simple et en double. 65 fois champion de France, dont 17 en simple et 23 ans de carrière au plus haut niveau. Jacques Secrétin s'est éteint à l'âge de 71 ans. Il n'a jamais cessé de pratiquer sa discipline. La Fédération française de tennis de table lui rend hommage à travers le témoignage de ceux qui l'ont côtoyé. Christian Pallière, président de la Fédération française, vous avez dit le tennis de table ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Jacques Secrétin. Tout à fait, il faut être conscient que Jacques a crevé un plafond de verre à un moment donné. Il a rendu possibles les exploits de toute une autre génération de joueurs de tennis de table. En montrant qu'il était champion d'Europe, champion du monde en double mixte, il a donné au tennis de table une culture du haut niveau. Et il a fait rêver de nombreux joueurs qui ont voulu l'imiter et eux aussi faire du tennis de table. De même, il a donné aussi confiance aux dirigeants qui étaient fiers d'avoir un joueur d'un tel niveau. Et cela permet aussi de multiplier les compétences parmi nous. Et puis, Jacques a fait cette transition entre ce que disait un ancien entraîneur national de l'époque, Robert Parmentier, entre l'ancien tennis de table et le nouveau, qui jouait avec non plus des raquettes à pico secs, mais des raquettes backside. Donc, effectivement, la fédération aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu Jacques Secrétin qui a montré que tout était possible. Et il a été un magnifique ambassadeur du tennis de table. Il a fait quitter le côté ping-pong et un peu méprisant de ses collègues sportifs de l'INSEP. Et de par sa qualité de jeu, de par son dialogue, son humour et une présence charismatique certaine, il a donné toutes les lettres de noblesse aujourd'hui au tennis de table et à notre fédération. Effectivement, je crois que nous ne saurions pas ce que nous sommes aujourd'hui s'il avait eu Jacques. Donc, 23 ans de carrière en équipe de France, c'est une extraordinaire longévité. Oui, il avait un jeu en plus tout à fait spectaculaire. Pour certains experts, ça peut être le souci toujours de retrouver une nouvelle génération quand on a des gens excessivement brillants qui monopolisent quelque peu les sélections. Donc, ça étouffe un peu des générations suivantes. Mais ça montre qu'il avait des qualités hors du commun. Et les hommages qui arrivent aujourd'hui du monde entier et de différents sports montrent que Jacques Secrétain était à un moment donné le tennis de table. Et donc, une longévité comme celle-là de l'équipe de France est tout à fait normale parce que c'est aussi la passation de ses connaissances à d'autres générations de joueurs. Il n'a jamais cessé de s'impliquer dans le développement de sa discipline. Je pense notamment au Pink Show ou aussi à ses interventions dans les prisons pour cette pratique. Tout à fait. Jacques a toujours joué en club. Il était toujours l'essentier et joueur du club de l'Isle-la-Noire. Il est vrai qu'il a été, avec Vincent Purcar, précurseur avec ce fameux Pink Show. Et je pense que ça a été un outil de promotion absolument fantastique pour nous. Et je regrette qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de show Purcar Secrétain, tel qu'il était à l'époque. Et je pense que ça aussi, ça a été un vecteur de développement de la fédération, peut-être mal apprécié à l'époque par les dirigeants du moment. Mais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on aurait vraiment besoin de ces Harlem Globetrotters, comme on les a appelés à un moment donné. Donc, ce show est absolument fantastique qui a popularisé le tennis de table. Après, il est vrai, c'est qu'il avait cette passion du tennis de table, ce regard qui était pétillant dès qu'il avait une raquette en main. Et qu'il était capable de jouer avec n'importe quelle personne, parce qu'il est melt inésitable. Et c'est pour ça qu'il était toujours avec nous sur les actions de promotion, que ce soit le Pintour, qu'on réalise depuis les championnats du monde 2013. Que ce soit l'insertion dans la prison, où il allait jouer avec les personnes écrouées, comme on dit. Ou que ce soit n'importe quelle action pour les journées olympiques avec le Cojo Paris 2024. Dès qu'il y avait une action de promotion, on appelait Jacques et il venait. Donc, c'était absolument fantastique. C'était un ambassadeur remarquable. Un souvenir particulier, une histoire. Je vois ce livre. Tout à l'heure, on en parlait avant le début de l'émission. On me disait que c'était votre livre de chevet. Un des nombreux livres qu'il a rédigé. Oui, « Je veux un entraîneur », ça a été effectivement un livre de chevet, ainsi que d'autres. Une anecdote, c'est la journée que j'ai passée à écouter la radio un jour d'avril, un dimanche, où j'attendais avec impatience en 1976 les résultats de la finale des championnats d'Europe à Prague. Et comme le sport était peu médiatisé, le seul moyen, c'était d'essayer de passer son temps à écouter RTL, pour savoir s'il se passait quelque chose. Sinon, je vois la photo d'ailleurs vous, Jacques a toujours été un séducteur. Et il a merveilleusement bien joué avec madame la maire de Paris, d'Algo, lors de la promotion des journées olympiques. Et il fait jouer les gens, et ça, c'était fantastique. Claude Bergeret, vous êtes championne du monde en double mixte en 1977, à ses côtés. C'était d'ailleurs le premier titre mondial pour des tricolores, 16 ans avant le titre en simple de Jean-Philippe Gassien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce partenaire de double qui était Jacques Secrétain ? C'était quelque chose d'extraordinaire, parce que d'abord, on revenait d'une année où on s'était disputé. Parce que bon, on avait nos caractères tous les deux, et on s'était disputé l'année d'avant. Mais on s'était disputé sur le plan sportif, pas sur le plan de l'amitié. On se voyait à côté, on allait manger les uns chez les autres. Et puis, en 1977, le directeur technique de l'époque nous a imposé de jouer ensemble. C'est bien lui en appris, parce qu'on est allé au bout, et le chemin a été évidemment difficile. On a failli perdre en huitième de finale contre des Chinois. On a gagné 3-2, très très juste. Après, on a battu des Russes facilement. Après, on a battu des Coréens très très durs. Là, j'ai cru qu'on allait passer à l'As. Et puis, en finale, c'était la rencontre la plus facile du championnat. C'est paradoxal, c'est comme ça contre les Japonais. Et nous menions 2-0, 27. Et Jacques, avec son humour habituel, je dois dire, même dans les moments les plus cruciaux, les plus importants, insouciant qu'il était plus ou moins tout le temps, il me dit « Bon, Claude, c'est pas marrant, on balance. » Pour moi, qui était déjà attendu comme un. J'ai dit « Non, tu fais ce que tu veux, Jacques. Mais moi, je vais essayer de gagner le dernier point. » Alors, je ne me souviens plus qui a gagné le dernier point. Évidemment, il ne voulait pas perdre. Et voilà, on a gagné 21-17. Et comme je sais que vous allez me demander une anecdote, je vais tout de suite en dire une. C'est parce que c'est lié à ce match. Avant la rencontre, comme tous les athlètes de tous les sports, on va s'échauffer, s'entraîner, s'échauffer. Donc, on était à la salle d'entraînement. Et puis, moi, j'étais complètement stressée. Pourtant, ce n'était pas notre première finale. On en avait gagné d'autres sur des Open en Allemagne, en Hongrie, un peu partout. Mais là, c'était les championnats du monde. Donc, je ne sais pas, ça me jouait dans la tête. Je ne mettais pas une balle sur la table à l'entraînement. Pas une balle. Au bout d'un moment, Jacques, ça l'énervait. Je comprenais. Moi, ça m'énervait. Et lui aussi. Parce qu'il ne pouvait pas s'échauffer, du coup. Je ne mettais pas une balle sur la table. Il me dit, écoute, Claude, ça suffit. Ça ne sert à rien. Ce qu'on fait, là, on va s'asseoir et on va discuter. Bon, alors on va s'asseoir. On n'a rien discuté du tout. Il n'a fait que me raconter des histoires drôles. Même certaines un peu grivoises. Et puis moi, j'étais mort de rire. Je rigolais, je rigolais. Et puis, bon, après, c'était notre tour d'aller à la table pour la finale. Et du coup, j'ai joué. J'ai joué normalement. Probablement bien. Lui, bien, très bien, comme d'habitude. Et puis, voilà, le résultat était là. Ça, c'était Jacques aussi. Il savait prendre les décisions au bon moment parce qu'il sentait bien les choses. Il sentait bien les choses dans le sport. Et même aussi, il sentait bien les trucs. Donc, voilà. Il voyait que ça coincait. Il n'insistait pas. Et il prenait une décision. C'était un partenaire idéal de double ? Ah, ben, je serais quand même gonflée de vous dire le contraire. Non, je crois qu'il était idéal comme partenaire de double à plusieurs égards. Enfin, avec moi en tout cas, mais avec ses partenaires masculins, Patrick Birochot et Jean-Denis Constant. Ils ont eu des résultats aussi. Patrick Birochot, champion d'Europe. Avec Jean-Denis Constant, médaille de bronze, championnat du monde. Jacques, c'est lui qui s'adaptait à son partenaire. Parce que si vous comparez Patrick Birochot, Jean-Denis Constant et moi, on n'a rien en commun dans notre jeu, dans notre technique. Et donc, c'est lui qui s'adaptait à nous. Bon, lui, gaucher, moi, droitière, c'était parfait. Lui, jouant loin de la table et moi, jouant un peu plus près de la table, c'était parfait. Lui, mettant des rotations, variant énormément et moi, frappant et jouant direct, c'était parfait. Tout était parfait. Nos caractères, même si on s'est donc disputé, on avait tous les deux du caractère. On avait envie de gagner. Voilà, donc, parfait. Avec les deux autres, c'était aussi parfait, mais pour d'autres raisons. Donc, c'est lui qui s'adaptait à nous en termes techniques. Mais, par contre, c'est lui qui décidait qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Parce que, justement, comme je viens de le dire, il sentait bien les choses. Et pour vous donner aussi un exemple, notre première finale qu'on a gagnée, je crois, c'est en 60… Moi, j'ai du problème avec les dates. Donc, c'était en 72, 74. La première finale de double mix qu'on a gagnée, c'était en Allemagne, contre des défenseurs hongrois. Je me souviens du nom de la fille, d'ailleurs, qui choisit. Parce que je l'ai rejoué après de nombreuses fois. Moi, je n'étais pas très bonne sur les défenseuses. Et donc, j'attaquais quand même. Je faisais plein de fautes. Et Jacques, il me dit, bon, stop là. Arrête. Pousse. Les techniciens vont comprendre. Pousse. Moi, j'étais très bonne, par contre, poussette. Poussette placée. Il dit, tu pousses et je fais le reste. Moi, ça s'est bien marché. On a gagné 3-0. Voilà. C'était un sportif accompli. Parce qu'il aurait pu avoir une carrière de footballeur, ORC Lens, je crois. Vous l'aviez remarqué. Ça, évidemment. Moi, peut-être pas trop. Mais je sais. Parce qu'il me l'avait dit. Il me l'avait dit souvent qu'il aurait pu être footballeur. Parce que Jacques avait des qualités de tout ce qu'était les jeux de balle. Un toucher de balle extraordinaire. On pourrait le comparer à Jean-Noël Wallner qui est venu après lui. Mais un toucher de balle extraordinaire. C'était un sportif. Parce qu'il courait très bien. Il courait très bien. Il avait des bonnes jambes. Il courait très bien. D'abord, ça se voit quand il se déplace sur les images et tout ça. Et puis, il avait aussi un toucher de balle avec les pieds. Quand on jouait au foot dans les stages de préparation. Parce qu'on jouait au foot. Même nous, les filles. Il était très bon. Il dribblait. Je pense que d'autres pourraient parler encore mieux de ça que moi. Parce que moi, le football, ce n'est pas ma passion. Mais il a choisi le tennis de table parce qu'il était originaire d'une famille. La famille Secrétain. Tout le monde jouait au ping. Donc, ses parents l'ont mis au ping. Et puis, à un moment, il a eu le choix entre les deux. Puis, lui, il s'amusait beaucoup plus au ping. Parce que c'était un joueur. Il pouvait mieux s'amuser avec la petite balle. Il aimait bien embêter les adversaires. Toujours dans la limite de la régule. Mais il était malin. Et alors, les filles qui jouaient contre lui quand on était en double mix. Les filles qui recevaient ses balles. Je peux vous dire que c'était un cauchemar. Parce qu'il variait tellement qu'elles ne savaient jamais où elles en étaient. C'était horrible. Moi, je préférais être à côté qu'en face. Je veux vous dire. Mais oui, c'est quelqu'un qui aimait le jeu. C'était ça, en fait, son leitmotiv. Ah oui, il aimait le jeu. Puis, il l'a aimé, je dirais, jusqu'à la fin. Parce que, comme disait le président, il jouait avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il allait sur un pin-tour. Il jouait avec toutes les personnes, les petits, les grands, les vieux. Et puis, il avait un truc. Il avait un truc. Il adorait ça. Parce qu'il était un peu cabot quand même. On est tous un petit peu quelque part. Il adorait faire ses services. On était gaucher, donc. Ses services avec effet. Évidemment, quand on est débutant, on met la raquette devant. Ça part dans tous les sens. On ne met pas une balle sur la table. Voir même, on les met à l'opposé. Voilà, d'où on veut la mettre. Alors, ça, il le faisait au début. Puis, après, il disait. Maintenant, je vais vous expliquer comment il faut faire pour remettre un peu mieux. Alors, il avait sa petite pédagogie. Et il adorait ça. Il le faisait souvent. Et les gens aimaient aussi. Parce qu'il était joueur. Oui, il était joueur. Et c'est quelqu'un, j'imagine, qu'on ne pouvait pas copier, justement, dans le jeu. Il avait son jeu à lui, son style à lui. Ça, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un essayer de copier Jacques Secrétain dans son style de jeu. J'ai vu des joueurs essayer de copier Jean-Philippe Gassien. J'ai vu des joueurs essayer de copier Timo Boll, l'allemand. Mais Jacques, non. Pourquoi je pense qu'il était incopiable ? C'est pas grave. Parce que, quand il a commencé, il y a pas mal d'années, c'est son père qui lui a enseigné les bases. Il lui a enseigné, à mon avis, de bonnes bases pour lui permettre de progresser. Mais ce n'était pas tellement la technique moderne. C'était plutôt, surtout par rapport à maintenant, technique ancienne. Et donc, lui, après, Jacques, il a adapté ça par rapport à ses qualités physiques, justement, par rapport à le fait d'être malin. Donc, pour ça, lui, il a changé son coup droit. Il a mis des effets, pas d'effets, c'est ça. En revers, il pouvait aussi jouer près de la table tranquille parce qu'il se sentait bien. Donc, il s'est approprié la technique que son père lui avait enseignée. Donc, il en a fait un truc vraiment très personnel. Et après, quand il est arrivé en équipe de France et dans les stages d'entraînement, probablement, on a dû lui donner des tuyaux. Et Jacques était preneur de tout conseil. Il écoutait tout le monde. Il écoutait tout et après, il choisissait ce qui lui convenait le lieu. Et donc, après, quand il est arrivé dans les stages, il a aussi, là, complété son jeu, appris des choses. Mais il était incopiable parce que ce n'était pas tellement académique, le départ. Voilà. C'est pour ça, je pense, que personne n'a essayé. Est-ce que c'était un jeu d'instinct ? Alors, il y a un mélange d'instinct et puis de travail. Ce n'est pas que de l'inné, c'est de l'acquis aussi, le tennis de table. Mais lui, en particulier, il avait peut-être un instinct très développé par rapport au sentiment de la balle, par rapport aux choses. Je pense que, comme on dit, il est tombé dedans quand il était petit, même avant, d'ailleurs, d'être petit. Et comme il a eu la chance d'être dans cette famille de plongistes, ça a pu être développé. Et s'il était tombé dans une famille, il n'y a pas de tennis de table, on n'aurait jamais su qu'il était… Mais il aurait probablement fait un autre sport et il aurait peut-être brillé dans un autre sport. Peut-être pas jusqu'à ce niveau-là, mais comme il avait énormément de qualités physiques, il aurait peut-être fait… Son papa était professeur d'école, enfin, il était instituteur, il était directeur de l'école. Et c'est lui qui l'avait donc, effectivement, amené cette discipline dans son école et qui avait incité à cette pratique. Et il y a un très beau reportage sur l'INA, d'ailleurs, à voir, un vieux reportage où on voit toute la famille qui joue ensemble. Vous nous avez beaucoup décrit, évidemment, Jacques Secrétain, mais quelle image vous allez retenir de lui ? Je crois la deviner parce que vous avez beaucoup insisté sur certains termes, mais voilà, qu'est-ce qu'il en ressort ? Quel mot, quel qualificatif ? Je dirais l'insouciance, mais au bon sens du terme, pas l'inconscience, l'insouciance. Et je pense que cette insouciance, donc derrière l'insouciance, il y a plein d'autres choses. Il y a le fait d'être optimiste, d'aller de l'avant, d'avoir des projets, voilà. Mais ça lui a permis, justement, peut-être de faire la carrière qu'il a faite avec tous ses titres. Parce qu'en étant un peu insouciant, quand on est en finale d'un championnat, on ne se rend pas compte de la gravité du truc, là. Donc, je pense que ça a dû l'aider, quelque part, ça. Cette insouciance bienveillante, cette insouciance bienveillante, en plus. Et la deuxième chose, je pense que… Bon, alors, il était drôle tout ça, mais ça, ce n'est pas le plus important. Pour moi, c'était important, mais ce n'est pas forcément le plus important du personnage. C'est quelqu'un qui avait plusieurs facettes, mais il savait s'adapter et donc utiliser la facette de son caractère qui convenait à la circonstance. Donc, je pense qu'il avait une faculté d'adaptation qui était bien supérieure à la moyenne. Et ce positivisme, cet optimisme permanent, avec toujours des projets. Là, il voulait être champion du monde, des vétérans, des plus de 70 ans. S'il n'y avait pas eu cette maladie, il l'aurait peut-être déjà été, parce qu'on devait le faire au mois de juin. Alors, ça, ça me défonce, ça, parce qu'il se préparait. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il se préparait sérieusement. C'était vraiment un objectif et il se donnait les moyens d'y parvenir. C'était un objectif, je ne dirais pas son dernier objectif, parce que comme il avait tout le temps des projets, il l'aurait sûrement. Après, il a entamé autre chose. Mais là, il était à fond dedans, quoi. Il était à fond dedans. Il s'entraînait cinq ou six heures par semaine, qui pour quelqu'un de 70 ans, ce n'est pas courant non plus. Et non, mais c'est, voilà, c'est dingue. Président, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme ambassadeur de son sport. Ça l'a été, c'est sûr, un grand ambassadeur. Et ça va même demeurer. Quand on voit le nombre d'articles, de médias qui ont parlé de ce décès, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va perdurer dans le temps. C'est une légende du tennis de table. Et ça, c'est d'importance pour le tennis de table français. C'est important parce que c'est notre histoire. Et plus rien ne sera comme avant. Oui, ce crétain fait partie maintenant de notre patrimoine. Et on est très surpris par, effectivement, l'écho de son décès auprès des médias étrangers et français. Et ça a été un être d'exception. Et c'était un passionné du tennis de table, du sport, avec une gentillesse. Et puis, cette envie de jouer, de faire partager sa passion du tennis de table. Et je crois que nous tous, nous n'avons jamais revu quelqu'un qui avait autant envie de faire jouer au ping-pong, au tennis de table. Et ça, c'est quelque chose qui restera vraiment en mémoire. Merci beaucoup pour vos témoignages. On va tout de suite regarder des extraits, des images, des photos de Jacques Secrétain. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants avec de nouveaux invités. Oui, d'essant, je n'ai pas encore une de ces points. Voilà. Je ne vois pas le plus de ce que j'ai. À la fin, je ne vois pas le plus de ces points. C'est un peu plus d'un. C'est un peu plus de ces points. C'est un peu plus de ces points. C'est un peu plus de ces points. C'est parti ! Merci à Jacques Ré et à Patrick Ranversé de nous rejoindre sur le plateau. Jacques Ré, vous avez été partenaire de club, c'était au Kremlin Bicêtre, avec Jacques Secrétin. C'était entre les années 70, de 1970 à 85, à l'époque de son apogée d'ailleurs. Tout à fait, j'étais avec Jacques Secrétin au club du Kremlin Bicêtre entre les années 70 et 85. Au 84, après il est parti à Levallois. Mais j'ai vécu de très bons moments avec Jacques pendant ces années-là. Des années de sportif et puis des années autrement que sportif, c'est-à-dire de relations amicales, familiales. On habitait le même étage, on habitait le même immeuble. Je ne pouvais pas être champion de ma rue parce qu'il y avait Jacques Secrétin, je ne pouvais pas être champion de mon immeuble parce qu'il y avait Jacques Secrétin, ni de mon étage parce qu'il y avait Vincent Purcar qui habitait. Donc, je ne pouvais pas être champion de mon étage. Ça, ce n'est pas de chance. On parle beaucoup de la carrière internationale, du palmarès international de Jacques Secrétin, évidemment. Alors, qu'en est-il au niveau du palmarès de club ? Le club, c'était quelqu'un de formidable parce qu'il était toujours dévoué au club, totalement disponible en tant que joueur. Il jouait avec tout le monde. Il avait une certaine façon de présenter les choses qui permettait qu'on soit très proche de lui. Il n'avait pas du tout ce qu'on dit et il n'avait pas du tout la grosse tête. Et donc, il jouait avec tous les gens du club, mais vraiment tous les gens du plus petit au plus fort. Et voilà. Donc, il passait déjà beaucoup de temps à conseiller les plus jeunes. Tout à fait. Tout à fait. Il conseillait les plus jeunes et les moins jeunes. Il leur apprenait des petits coups. Comme disait Claude Bergeret tout à l'heure, il avait un grand challenge. C'était son histoire de service où il apprenait. Il faisait des services très difficiles et il apprenait aux gens de façon à remettre ses services, quitte à ce qu'un jour, il y ait quelqu'un qui soit plus fort que lui. Oui, mais il arrivait à faire cette façon de jouer tous les joueurs. Alors, vous m'expliquez qu'il avait monté sa propre école de tennis de table. Alors, tout à début, quand il est arrivé au Kremlin Bicêtre, la mairie du Kremlin Bicêtre avait fait un effort considérable sur le tennis de table et il avait proposé avec Colette, sa première femme, de monter une école de tennis de table. Il a monté une école, je pense que c'est la première école de tennis de table qui a dû exister dans le monde pongiste. Il a monté l'école de tennis de table et il a été initiateur dans cette école. Il était professeur, entraîneur, avec sa femme. Il faisait l'initiation avec les écoles. Il y avait un roulement de toutes les écoles toute la journée. Ce n'était pas comme actuellement deux heures par semaine ou quelque chose comme ça. Non, non, il y avait un programme qui était bien établi. Et c'était donc ça. Cette école a duré pendant toute la durée de son temps et elle est morte de sa belle mort, en fait, quand Jacques est parti. Alors, Patrick Anverset, vous rentrez en équipe de France à l'âge de 19 ans. Vous devenez donc coéquipier de Jacques Secrétain. En tant que leader, comment il se comportait ? Avec nous, il n'y a jamais eu de problème. C'est-à-dire que les entraînements, il jouait à fond. Il nous a aidé dans notre développement, dans notre carrière pongiste, parce qu'il n'a jamais rechigné à jouer sur nous. Donc, c'est ça. Ça, c'est aussi un avantage d'avoir un champion qui vous apprend le tennis de table, même si on a un certain niveau. Donc, derrière, c'était toujours bon d'apprendre avec Jacques un certain nombre de coups et de ficelles, un petit peu, du métier. Donc, il en avait beaucoup, des ficelles. Et donc, on essayait d'apprendre avec lui. Et bon, chacun essayait de s'imposer. Quand on est rentré en équipe de France, on était, entre guillemets, spectateurs, parce qu'il y avait une équipe de trois qui jouait régulièrement. Et nous, on regardait, avec mon ami Parietti, on regardait à chaque fois les trois jouer. Et de temps en temps, on rentrait dans la compétition, notamment sur la Chine. Quand il fallait que Jacques se repose, c'était nous qui étions confrontés aux Chinois parce qu'on savait qu'on allait perdre contre les Chinois. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment un partenaire à tout niveau. Ça a été, on va dire, un adversaire, parce que pour les championnats de France, c'était un adversaire. Mais après, c'était quand même un... C'est devenu rapidement un partenaire parce qu'on était en équipe de France. J'étais huit ans avec lui en équipe de France. Et après, je suis passé en équipe de France avec Gassien. Donc, ça a changé de façon de voir le tennis de table. Mais avec Jacques, vraiment, donc, on a eu des souvenirs extraordinaires dans toutes les compétitions. Et notamment, quand on a été champion d'Europe par équipe en 1984, où on peut le dire un peu maintenant, c'était une équipe déclopée qui a gagné le titre de champion d'Europe. C'est-à-dire que moi, j'avais une fracture du pouce, enfin, de le dire du pied. Donc, il n'y avait que Birocho qui était en bon état. Et Jacques s'était quand même blessé et avait donc une élongation. Et donc, il jouait sur une jambe. Donc, on a quand même été champion d'Europe de cette façon-là. Donc, Jacques a tenu le coup et nous a amené quand même à ce titre de champion d'Europe qui était le premier titre par équipe. Et donc, on a été vraiment reconnus grâce à ça. – Allez, donnez-nous quelques petites ficelles qui vous avez transmis, quelques exemples. – Les ficelles. Donc, déjà, il est caché avant les championnats de France. C'est-à-dire qu'il ne jouait pas son jeu normal. Donc, nous, on se faisait un petit peu avoir parce qu'on jouait normalement. Et donc, il regardait comment on jouait. Donc, il est caché. Mais après, c'était… Parce que lui, en fin de compte, c'était le placement de la balle. C'était un jeu particulier. Mais c'était important aussi pour nous, ce genre de choses. Donc, après, il était toujours là à nous encourager. Et donc, c'était ça aussi le plus important. C'est qu'il était derrière nous qu'on jouait. – On va parler un peu du showman maintenant, si vous voulez bien. Pendant très longtemps, je crois qu'il a fait près de 4 000 représentations, notamment avec un autre champion, Vincent Purcar. Parlez-nous déjà un petit peu de cette époque-là. Et puis, je crois qu'après, vous avez pris aussi un petit peu le relais. Mais déjà, l'époque avec Vincent Purcar. – Nous, comme tout le monde, on était vraiment fascinés par ce qu'il faisait. Et c'était surtout l'humour qui ressortait de ce spectacle. Mais il y avait quand même des prouesses techniques importantes. Donc, nous, on a regardé… Quand on a créé notre spectacle, après, par la suite, on a voulu faire un spectacle pour faire comme eux parce qu'on trouvait que c'était une très bonne chose pour développer le tennis de table. C'était quand même grâce au TT Show que le tennis de table a été connu, disons, du grand public parce que les titres, c'était bien, mais c'était éphémère. C'est-à-dire que quand il y avait la télé pendant 3-4 jours et après, on repartait dans l'anonymat. Alors que le show, il le faisait tout le temps, partout. Donc, on en parlait tout le temps. Et quand on a créé le show par la suite, on l'a créé en regardant le show Secrétain Pure Car, en disant, ça serait bien de faire ça avec nous. C'était avec Patrick Mazzola, on était là, on regardait, on s'est dit, tiens, ça serait pas mal de faire ça, mais pas copier, essayer de faire autre chose. Donc, on a créé un spectacle Son et Lumière, c'était avec Luchun Song. Et après, le premier spectateur de notre nouveau spectacle, ça a été Jacques Secrétain. C'est lui qui est arrivé le premier dans la salle pour voir le show. C'était quelqu'un qui aimait ça, vraiment, le spectacle. Et derrière, on a créé ce Music Pink Show dans les années 2000. Et donc, il nous a suivis depuis les années 2000. Donc, il faisait encore, dans ce début d'année, un nouveau spectacle qui s'appelle Les As du Pink. C'était avec Thomas Bouvet, qui était dans l'équipe de France en disport. Et tout ça, c'était pour parler du tennis au table. Et Jacques nous a suivis. Vraiment, il nous a suivis dans le Music Pink Show. et ce n'était pas forcément évident parce que c'était quand même un spectacle un peu délirant. C'est quelqu'un qui aimait se mettre en scène ? Il aimait et il aimait être sur scène. Ce n'était pas la mise en scène, mais c'était vraiment, il aimait être en scène et être applaudi à la fin parce qu'il disait, voilà, je fais du bien à tout le monde. Et lors des autographes, on voyait le plaisir, ça brillait dans ses yeux. et on voyait, il essayait d'encourager tous les jeunes à jouer au tennis au table. C'était ça aussi. Beaucoup de jeunes ont commencé le tennis au table grâce au show, je pense. On peut même imaginer que le monde sportif a fait la connaissance de Jacques Secrétin grâce à son palmarès et que le grand public, lui, l'a découvert à travers ses shows. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai que si on veut vraiment se développer, que le tennis au table soit le plus connu possible, donc il faut toucher le grand public. Il faut que le public vienne et apprécie. Donc, il faut des champions comme ça pour mettre en valeur le tennis au table. Je pense que, on l'a dit tout à l'heure, c'est grâce à lui que le tennis au table est maintenant quand même connu par le grand public. Et Jacques Secrétin, c'est le nom qui ressort quand on demande à quelqu'un de donner-nous un champion. Est-ce que le Jacques Secrétin que vous avez connu en équipe de France puis celui avec lequel vous avez travaillé sur ce show était très différent ? Bien sûr, les années ont passé, mais est-ce que c'était encore le même personnage ? Oui, il a toujours été blagueur, toujours assez détendu quand même dans l'ensemble, même si on le sentait de temps en temps un peu stressé au niveau du show, notamment sur les premiers, parce que c'était vraiment nouveau pour lui. il fallait apprendre un certain nombre de choses, c'est vraiment apprendre un personnage. Enfin là, c'était même plusieurs personnages parce qu'il se déguisait, etc. Et donc, il s'est quand même déguisé en Cro-Magnon et en Jacouille. Donc, il faut quand même pouvoir le faire. Et je pense qu'il n'y a que lui qui pouvait faire ce genre de choses vraiment avec facilité. C'était le même personnage, mais après, donc pendant le show, on n'était plus rivaux au niveau de la compétition, parce qu'on avait arrêté tous les deux la compétition et le championnat de France, etc. Donc, on était devenus amis, en fin de compte. Voilà, c'est plus le même rapport. Et donc, c'était un plaisir à chaque fois de se retrouver en spectacle. Et on se retrouvait pour les anniversaires, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment devenu de l'amitié. Son talent, son toucher de balle, on l'a bien sûr ressenti, en tout cas, on le voit à travers son palmarès. Et dans le show, ça a servi beaucoup. C'est-à-dire, vous pouviez faire des choses que vous n'auriez peut-être pas pu mettre en scène avec un autre joueur ? C'est-à-dire qu'il faut, ça paraît simple comme ça, les choses qu'on fait, mais il faut avoir quand même un certain niveau pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a quand même des prouesses techniques qui sont liées quand même à un certain nombre d'années de compétitions pour pouvoir le faire. Mais Jacques, il avait aussi dans le spectacle la capacité de dynamiser le spectacle. C'est-à-dire qu'il faisait monter le public. Le public venait pour lui. Il ne faut pas se leurrer. Donc, on a créé ce spectacle, etc. On avait tous quelque chose à faire dedans. Mais il venait quand même pour lui. Jacques le sentait. Donc, il le rendait. Et il y avait une partie dans ce spectacle que c'est un peu lui qui a dit « Tiens, ça serait bien de faire ça. » C'est d'échanger des balles avec le public. Il y avait toujours une période avec le public où c'était lui qui jouait. Ce n'était pas nous parce que lui, c'était le seul qui était capable, Claude l'a dit tout à l'heure, de faire jouer les gens et de faire rire tout le monde. Moi, j'étais incapable de faire ça. Il n'y avait que lui qui était capable de faire ce genre de choses. Merci beaucoup, messieurs, pour ces témoignages. Avoir le nombre d'articles parus ou de reportages sur les médias français et internationaux, il est évident que Jacques Secrétin a marqué de son empreinte le tennis de table. Je vous propose pour terminer de voir ce très bel hommage rendu par l'ITTF à l'occasion de la WTT de Macao. Aujourd'hui, la famille de table tennis apparaît à la news de la passée d'un des pionniers de la France table tennis, Jacques Secrétin. Hailing d'une famille de table tennis champions, Secrétin, un talent de la gauche candor, was one of France's most successful players over a career spanning 26 years. Off the table, Secrétin was known for his famous moustache and his leisurely comedic partnership with Vincent Picard that popularised the sport across France, Europe and the world. On behalf of the ITTF and World Table Tennis family, we send our condolences to the Secrétin family and the French Table Tennis Federation.